Le logiciel Logos, c'est un peu la Rolls-Royce du logiciel biblique, c'est-à-dire un logiciel exceptionnel, mais aussi avec un prix à la hauteur de ses performances. Dans cette vidéo, j'essaye de vous montrer en quoi Logos se démarque de ses concurrents et pourquoi c'est vraiment un logiciel à part. Premièrement, Logos constitue une super concordance biblique qui n'a pas d'équivalent. En effet, le logiciel, comme tout logiciel biblique, permet de faire des recherches au sein des textes bibliques, mais là où Logos va plus loin, c'est dans le nombre de critères qu'il est possible de choisir pour ses recherches. Ce nombre de critères impressionnants s'explique par le fait que Logos a développé des bases de données spécifiques à partir des textes originaux. Par exemple, ici, pour le texte grec du Nouveau Testament, si vous cliquez sur ce mot pneumatos, vous avez une petite idée ici à gauche de toutes les informations qui ont été codées en arrière-plan de ce simple mot. Et ici, je précise même que ce n'est même pas la liste complète de tout ce qu'on peut faire avec Logos. Mais vous voyez que c'est déjà très impressionnant. Alors, on va prendre un petit exemple. On va partir du texte français. Ici, on a une version, la seconde 21, qui est reliée au texte original. Donc, c'est ce qu'on appelle une version interlinéaire inversée. C'est-à-dire que si vous cliquez sur le mot désert ici, vous aurez le mot grec du texte source, on va dire, qui est traduit par désert par la seconde 21. Et toutes les informations liées à ce mot grec. Donc, vous pouvez faire des recherches sur le texte original à partir du français, ce qui est très pratique si vous ne lisez pas le grec ou l'hébrou. Alors, bien entendu, vous pouvez, par exemple, chercher le mot désert ici en grec. Toutes les mentions du mot désert dans la Bible, dans le Nouveau Testament grec. Et vous avez ici, voilà, tous ces équivalents en français. Mais là où Logos dépasse ses concurrences, c'est notamment dans le domaine de la sémantique. C'est-à-dire que les développeurs de Logos ont développé toute une réflexion sur le sens, et non pas simplement sur les mots, mais sur le sens du texte. Par exemple, on va prendre un exemple. Ici, verset 5, c'est le récit de la tentation de Jésus. On nous dit que le diable le transporta alors dans la ville sainte. On n'a pas la mention ici de Jésus, mais derrière ce petit pronom le, c'est Jésus qui est mentionné. Qui est-ce qui est transporté ? C'est Jésus dans la ville sainte. Et donc, si vous cliquez sur ce petit pronom, vous aurez l'équivalent en grec, mais vous aurez aussi la mention, le fait qu'on a ici le référent, c'est-à-dire Jésus. C'est Jésus qui est derrière ce petit pronom le. Ce type de données en arrière-plan du texte va vous permettre de faire des recherches très intéressantes, beaucoup plus complètes que des simples recherches de mots. Par exemple, si vous vouliez rechercher le mot Jésus, on pourrait rechercher soit le mot Jésus en français, soit même, on va dire, l'équivalent grec, donc le terme Yesus en grec. Vous allez trouver, voilà, 912 mentions de Yesus dans le Nouveau Testament. C'est déjà pas mal. Mais, ce qui vous intéresserait, c'est pas seulement les versets où on a le mot Jésus, mais les versets qui sont en rapport à Jésus. Et pour cela, on va faire une recherche alors de Jésus en tant que personne. Et vous voyez que là, on aboutit à 7982 résultats. Au lieu, tout à l'heure, de 912 résultats, c'est quand même beaucoup plus nombreux parce qu'on va avoir toutes les mentions de Jésus qui soient appelées Jésus-Christ, le Christ, ou désignées par, comme Emmanuel ici, ou bien simplement comme un simple pronom personnel, un fils, lui, etc. Donc, on a une recherche par référent qui permettra quelque chose de beaucoup plus complet. Un autre petit exemple sur les immenses possibilités de recherche de Logos. Avec Logos, vous pouvez faire des recherches de locuteurs, c'est-à-dire, vous voulez limiter votre recherche simplement aux paroles d'une personne dans la Bible. Par exemple, vous souhaiteriez retrouver le passage où Jésus traite les autres de races de vipères. Et donc, vous pourriez faire une recherche ici en précisant le locuteur. Donc, locuteur ici est Jésus. Et avec le terme, là, on va faire en français, vipères. Et hop, vous obtenez tout de suite votre résultat. Donc, non pas tous les versets qui mentionnent des vipères, mais seulement ceux où Jésus prononce le mot vipère, ici. Un autre exemple qui est un peu plus poussé, un peu plus compliqué, mais je vous mets juste le résultat ici, c'est de rechercher, vous pourriez rechercher toutes les fois où Jésus cite les psaumes. Voilà, donc j'ai fait cette requête ici. Et vous voyez que tous mes résultats, ce sont des citations des psaumes dans la bouche de Jésus. Vous pouvez regarder si vous le voulez. La deuxième raison qui fait de Logos un logiciel à part, c'est la manière dont il est capable de gérer, de mettre en relation les différents livres que j'ai dans ma bibliothèque Logos et la manière dont sont indexés ces ouvrages. Voilà, par exemple, ici, je lis Luc 4, 29 et je vois que Jésus descendit à Capernaum. Je me dis, tiens, j'aimerais lire dans mon nouveau dictionnaire biblique, ici, l'article sur Capernaum. Donc je vais rentrer Capernaum. Je clique sur la référence. Vous voyez, ça s'ouvre tout de suite à la bonne page. Mais ce que vous voyez aussi, c'est qu'à la différence d'un ouvrage imprimé, vous avez les références bibliques qui sont ici en bleu, qui, lorsque vous passez la souris sur les références, vous allez avoir directement le texte biblique correspondant qui s'affiche. Si vous cliquez, ça va s'ouvrir dans votre Bible traduction préférée. Vous pouvez ensuite facilement comparer les traductions, vérifier le texte original, etc. C'est donc assez pratique d'avoir ces liens. Ça vaut pour les textes bibliques, mais ça vaut aussi pour d'autres types de textes. Comme par ici, vous avez une référence à la guerre des Juifs, la guerre juive de Flavius Joseph. Si je passe ma souris sur la référence, là aussi, dans la petite bulle, j'ai le texte traduit en français parce que j'ai ce texte dans ma bibliothèque. Donc je peux aussi cliquer dessus. Ça s'ouvre ici. Et je peux aller aussi consulter le grec si je préfère voir le grec, par exemple. Vous voyez, c'est un type d'addexation qu'on trouve. Vous avez aussi des renvois internes dans le livre. Donc si vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre directement. Autre exemple d'indexation. Ici, vous voyez qu'on a dit que Jésus, il parlait avec autorité. Vous vous dites, tiens, c'est quel mot en grec ? Ah, c'est le mot exousia. Ça veut dire quoi déjà exousia ? Donc je vais peut-être aller voir mon dictionnaire grec-français. Donc je vais l'ouvrir ici. Directement, ça s'ouvre à exousia. Vous voyez que là aussi, j'ai les définitions, j'ai les références bibliques qui s'affichent directement. J'ai aussi des abréviations. Par exemple, inf, je me dis, c'est quoi ? Ça veut dire quoi, inf, déjà ? Je passe la souris, ça veut dire infinitif. Là, pass fut, donc passif, futur. Donc vous avez les abréviations qui sont explicitées grâce à l'indexation qui a été faite. Voilà, donc vous voyez, c'est assez pratique. Et puis pareil, si je veux consulter un autre dictionnaire, par exemple en anglais, ici, vous avez donc le BDAG qui est aussi avec les références des auteurs anciens que vous pouvez consulter très facilement. C'est quand même des versions de dictionnaire qui sont meilleures ou plus agréables à utiliser qu'au format papier. C'est très rapide, vous ne perdez pas de temps et vous avez en plus des informations en plus que sur le format imprimé. Voilà donc un intérêt. Alors l'autre intérêt aussi de Logos par rapport à ces livres, c'est que vous avez des guides. Par exemple, ici, donc on est en Luc 4, 37. On va ouvrir le guide de passage pour ce verset. Et on va lancer ce guide. Et là, vous allez avoir la liste de tous les commentaires que vous avez sur votre bibliothèque pour ce verset donné. Moi, j'en ai beaucoup, mais par exemple, ici, voilà, vous avez une note de la Bible à noter, je clique et ça va s'ouvrir directement au bon endroit. Ou bien les notes de la Bible NBS, de la même manière, voilà, ça s'ouvre à Luc 4, 37, ou le commentaire biblique du chercheur, etc., etc. Donc ça vous fait quand même gagner beaucoup de temps que si vous deviez fouiller dans vos commentaires l'un après l'autre, comme on le fait habituellement en format imprimé. Vous avez aussi d'autres informations. Vous avez aussi les parallèles dans les trésors de la connaissance de l'écriture qui sont indiqués ici. Et beaucoup de choses de ce type. En plus d'être une super concordance et une super bibliothèque, Logos vous offre aussi un certain nombre d'outils bien pratiques. Vous avez notamment l'Atlas qui est accessible ici, mais vous pouvez aussi accéder à l'Atlas directement depuis un nom de lieu. Par exemple, ici, Capernaum. Vous choisissez le lieu Capernaum, vous cliquez sur Atlas et hop, on va vous ouvrir l'Atlas au bon endroit. Voilà, on vous dit que Capernaum, c'est là. Alors, si on zoome un peu, on va voir le nom apparaître. Ici, Capernaum. Et donc, on est au nord de la mer de Galilée ou du lac de Galilée. Autre outil qui peut être intéressant, vous le trouvez ici dans les outils interactifs. Vous avez par exemple un outil qui a été traduit en français qui s'appelle Explorateur des psaumes qui vous permet d'une part d'afficher des structures de psaumes bibliques avec l'hébreu, si vous voulez, à côté, mais aussi d'afficher les psaumes en fonction de par genre, vous voyez ici, par type de structure, par auteur attribué, etc. Voilà, et puis ensuite, vous avez différents critères ici que vous pouvez sélectionner éventuellement. Vous avez aussi un outil qui est bien sympathique en français. C'est un outil sur les miracles bibliques. C'est un peu du même style. Vous pouvez afficher, voilà, les différents miracles. Alors, par type, par exemple ici, vous voyez les miracles sur la nature, les guérisons, provisions, exorcismes, jugements, etc. Vous pouvez aussi voir en fonction de l'agent, c'est-à-dire qui est-ce qui effectue les miracles. Il y en a plus souvent Jésus. Les couleurs correspondent ici au type de miracle. Et vous pouvez ensuite, voilà, faire des sélections. Par exemple, vous voulez afficher que les miracles de guérison. qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Voilà, ils sont tous effectués par Jésus apparemment. Mais, voilà, vous voyez que c'est un outil assez intéressant. Et puis, vous pouvez avoir ensuite les textes qui s'affichent si vous voulez consulter les textes directement. Il y a encore énormément d'outils, de guides, de possibilités de recherche, de bases de données qui mériteraient d'être présentées. pour être exhaustif sur Logos. Mais j'espère qu'à travers ce tout petit aperçu des possibilités qu'offre ce logiciel, vous comprenez pourquoi Logos fait bien un logiciel biblique à part et pourquoi aussi il est vendu à un prix assez élevé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada